Voilà quelques mois déjà que j'expérimente une méthode pour faire pousser les cheveux plus vite. Ayant eu des résultats positifs, voici mon astuce. Je n'ai jamais réussi à trouver l'explication chimique, mais le jus d'oignon accélère la pousse des cheveux, de même que le jus d'ail. Cependant attention, ce dernier a tendance à être bien plus collant et arrache les cheveux si il est mal rincé. Si votre oignon est de bonne taille, vous pouvez n'utiliser qu'une seule moitié. Commencez par le peler et retirez toutes les parties endommagées. Il ne doit vous rester qu'une partie fraîche et juteuse. Vous aurez ensuite besoin d'un pressail et d'un récipient pour en recueillir le jus. A présent, découpez votre oignon en gros morceaux et passez-le dans le pressail pour en faire une sorte de purée. A cette étape, pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de protéger vos yeux. Et s'ils sont exposés au jus, rincez rapidement et à grande eau. N'oubliez pas non plus de retirer vos lentilles si vous en portez. Pour profiter du jus d'oignon, je vous conseille de l'appliquer sur cheveux sales juste avant votre shampoing. Prenez la mixture entre vos doigts et répartissez-la sur votre cuir chevelu en massant votre crâne. Le but n'est pas de faire tenir les morceaux sur votre chevelure, mais plutôt d'en imbiber votre cuir chevelu. Laissez agir pendant environ 15 minutes et faites un shampoing très doux. Il se peut qu'il y ait des petits débris blancs dans vos cheveux après le shampoing. Ne vous inquiétez pas, ces résidus se décollent très facilement au brossage, de même que l'odeur qui disparaît totalement en séchant. Il y a quand même une contre-indication au jus d'oignon. Si vous avez le cuir chevelu irrité ou blessé, vous aurez une très douloureuse sensation de brûlure sur la peau. Et encore une fois, attention à vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau en cas de contact. A présent, voici quelques photos de l'évolution de ma pousse capillaire. Oui, c'est sûr, vous ne prendrez pas 16 cm en un mois, mais 3 ou 4 à la place de 1 ou 2, c'est déjà bien, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...